Sous-titrage ST' 501 ... chanteur ou danseur, à moins que ça soit chirurgien ou boucher. Je pense que les stages s'imposent. La mission locale, c'est l'orientation. J'étais dans la vente avant et je ne voulais plus faire de la vente. Du coup, ils m'ont aidé à faire d'autres choses que de la vente, toi et toi, le canin, tout des trucs comme ça. La mission locale m'a permis de bien m'orienter. Parce qu'au départ, j'avais une idée de ce que je voulais faire. Mais après, j'ai trouvé une orientation qui me convenait plus. La mission locale, ils sont là pour nous orienter dans le sens où, si on ne sait pas ce qu'on veut faire, ils ont des tests, enfin, ils ont plein de trucs qui permettent de faire ressortir les qualités qu'on a. Après, ils nous proposent plein de métiers par rapport à ce qu'on sait faire. Donc, du coup, après, on peut essayer de s'orienter dans ces domaines qui nous sont proposés. Une très bonne approche et une, je ne dirais pas formidable écoute, mais presque. Ce qui m'a permis d'aller de l'avant. J'avais déjà un projet dans le service et du coup, la mission locale va me permettre de pouvoir faire mes stages et me réorienter vers le nouveau métier que je veux faire. Quand je pense à la mission locale, ça fait penser à quoi ? Ça me fait penser à la formation. Formation, formation, j'en ai dit toi, j'en ai plein les catalogues. Je peux vous proposer un dresseur de pingouin, nous avons aussi un fabricant de chaises longues, très bien aussi un vendeur de nougat. Et la dernière qui va commencer bientôt, c'est champion olympique. La mission locale, c'est la formation. La mission locale m'a permis de trouver comment faire ma formation. Parce qu'ils m'ont orienté vers le pôle emploi qui va finaliser mon dossier. Certainement plus simple en étant à la mission locale que seul. Parce qu'ils savent certainement, dès qu'on va leur dire, moi je vais faire une formation dans ça, ils vont me dire, oui c'est bien, il y a ça qui l'a fait, ça qui l'a fait, on peut les contacter, on est en contact avec eux, on peut avoir des budgets sur ça. Certainement que c'est quelque chose de plus accessible en passant par la mission locale. Moi la mission locale, ce qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est l'accompagnement surtout. Quand on va arriver, ils vont nous accompagner, nous orienter vers les chemins qu'on va leur demander. Si on recherche une formation, ils vont nous orienter vers des centres de formation comme l'USCV, le Greta ou d'autres centres. Quand je pense à la mission locale, ça fait penser à quoi ? Ça fait penser à l'emploi. Un emploi ? Bien évidemment. Allô, entreprise Dupont ? Oui, ici la fée de la mission locale. Oui, comme d'habitude, je vous appelle pour un CDI. Popopop, vous allez trouver une solution, comme d'hab. 35 heures ? Ah mais bien sûr ! Lundi matin, je vous envoie le jeûne à 8 heures. Je vous remercie, au revoir. La mission locale, c'est aussi l'emploi. Ils m'ont aidé à trouver mon emploi, donc du coup après je suis partie travailler, mais ils sont toujours là à nous demander si tout se passe bien. Enfin, ils me prennent régulièrement de nos nouvelles. Une fois qu'on n'a plus de boulot, on revient ici pour essayer d'en retrouver. J'ai fait des stages, ça m'a permis de me remettre dans le bain et tout. Ça m'aide plus parce que si je ne serais pas et étais ici, je ne sais pas du tout ce que j'aurais fait en fait. Pour trouver du travail et tout. Quand je pense à la mission locale, ça fait penser à quoi ? Ça me fait penser à garantie jeune. Donc la garantie jeune, ce sont des jeunes qui sont garantis 1 an. Allez, on est parti, on garde les offres d'emploi. On va donc sur Pôle emploi, sur Le Bon Coin, on fait ses CV, on fait ses lettres de motifs. Allez, allez, c'est parti ! La garantie jeune, ça permet aux jeunes de se motiver pour trouver un emploi, que ce soit un CDI ou un CDD. Et nos conseillères sont là pour nous aider justement dans nos recherches. Pour moi, la garantie jeune m'aide à reprendre confiance en moi. Ça nous fait déjà rencontrer des patrons, donc ça nous fait faire aussi des stages, donc ça nous aide déjà un peu à nous démarquer, à nous faire connaître. Avant, j'étais timide pour aller vers les employeurs et trouver du travail, c'était trop compliqué pour moi. Et depuis que j'ai intégré la garantie jeune, ma timidité est toujours là, mais moins, je suis moins réservée. Et du coup, j'arrive plus à avoir les appels téléphoniques, à rencontrer la personne et bien d'autres choses. Avec la garantie jeune, on fait des expériences qu'on n'avait pas avant. Et puis ça nous permet aussi d'être plus autonomes avec les marches administratives et tout, puisqu'il y en a peut-être qui ne connaissaient pas la fonction d'aller à la CAF ou à la sécurité sociale. Donc ça nous permet aussi d'avoir un peu plus d'autonomie avec les parents. On fait des entretiens entre nous déjà, entre jeunes. Donc c'est sûr, ce n'est pas un employeur, on rigole un peu, mais la timidité est partie, la confiance en soi arrive. Donc c'est bien. De la garantie jeune, ça m'a permis, enfin dans mon cas, j'avais plus de boulot et je n'étais pas forcément motivée chez moi pour chercher. Et du coup, ça m'a permis d'être au sein d'un groupe et on s'entraide et puis on est encadré. Donc du coup, on est obligé de se bouger les fesses. Quand je pense à l'ambition de 15, ça fait penser à quoi ? Santé. En fonction de votre signe astrologique, nous vous proposons des préservatifs. Mais également, juste avant l'utilisation de ce préservatif, nous avons du désinfectant. Et pour un sourire blanc, le bifluor. Mais surtout, nous vous prêtons notre rasoir qui fait zéro point. Bienvenue à la mission locale. Alors, des préservatifs, oui, mais aussi des réponses à toutes vos questions et interrogations en lien avec la santé. Nous pouvons vous proposer une aide pour la construction des dossiers administratifs, des visites médicales, des bilans de santé et aussi la participation à des ateliers collectifs en lien avec le bien-être. Quand je pense à l'ambition de 15, ça fait penser à quoi ? Je pense à l'argent. Du fric, du blé, des pépettes, de l'oseille, du pognon. Vous en voulez ? Venez nous voir, vous en pondrez. Non, non, la mission locale n'est pas un distributeur. Elle ne peut pas non plus remplacer les aides déjà existantes, comme les bourses étudiantes ou les allocations Pôle emploi. La mission locale peut cependant délivrer des aides financières dans plusieurs cas. Par exemple, pour faire face à une situation d'urgence, couvrir des besoins alimentaires ou dans le cadre de projets d'insertion, qu'ils relèvent de la formation, de l'emploi, de la mobilité au travers d'une aide au permis de conduire, de l'achat de vêtements de travail. Quoi qu'il en soit, il sera toujours nécessaire d'établir avec votre conseiller un dossier bien argumenté en fonction de votre situation pour le présenter en commission. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501